Bonjour à tous, je tenais absolument aujourd'hui à rendre hommage dans ItStory à Annie Cordy dont on a appris la disparition vendredi et qui a marqué plusieurs générations. Pour cela j'ai choisi de vous raconter l'histoire de son plus gros tube Tata Yoyo sorti en 1980, une chanson mettant en scène un personnage fantasque, plein de couleurs et d'énergie qui va beaucoup plaire aux enfants. On va s'intéresser aux origines de cette chanson en remontant jusqu'à la source de son inspiration. L'une des principales qualités d'Annie Cordy c'est la fidélité et ce n'est pas un hasard si elle a souvent travaillé avec les mêmes auteurs-compositeurs. Parmi eux, il y a Jacques Mareuil, un auteur-interprète, premier prix de comédie au Conservatoire de Versailles qu'elle rencontre pour la première fois à ses débuts dans les années 50 alors qu'elle attend son tour dans les coulisses d'une émission. Dès cette première rencontre, Jacques propose à Annie de lui écrire des chansons. Homme de scène ayant commencé par le tour de chant et l'opérette, Jacques Mareuil sait mieux que personne trouver des paroles capables d'enchanter les foules. Auteur de nombreuses chansons comme Le chef d'orchestre pour Yves Montand, Moi le clown pour Marcel Hamon ou encore Trousse chemise pour Aznavour, Mareuil va écrire une centaine de chansons pour Annie Cordy, dont certaines pour des comédies musicales. Dans les années 70, la collaboration entre Jacques Mareuil et Annie Cordy est très fructueuse. En 1972, il tient le rôle d'Horace dans l'adaptation française de Hello Dolly et en 1976, il participe à la création de la comédie musicale Nini la Chance, dont il signe le texte de plusieurs chansons. A cette époque, lors des dîners d'après-spectacle ou entre deux séances de travail, Jacques parle souvent de sa tante Yolande, une dame un peu âgée et complètement délurée. Il en parle si souvent qu'un jour Annie s'exclame « Mais dis donc ta tante Yolande, tu devrais en faire une chanson ! » Et c'est effectivement ce personnage qui va inspirer le parolier pour écrire « Tata Yoyo » sur une musique d'inspiration brésilienne de Gérard Gustin, un compositeur auquel Annie sera aussi très fidèle. Avec cette véritable chanson de scène, Annie Cordy va donner vie magistralement à Tata Yoyo. Elle arrive alors avec des couleurs flashy, un grand chapeau, une ombrelle et un boa. Panoplie pleine de fantaisie qui fera le bonheur des enfants. Véritable tube de l'année 1980, Tata Yoyo va marquer les esprits et se vendra plus d'un million d'exemplaires.